Bonjour et bienvenue sur les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Liderhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 exercices à faire pour devenir un meilleur copywriter. Ces exercices, ils sont importants parce qu'ils vont vous aider à avoir un meilleur style et surtout à mieux vous vendre. L'idée, n'oubliez pas, le copywriting pour nous, c'est l'art de vendre avec les mots. Comment faire pour persuader la personne qui lit de faire l'action que vous avez envie qu'il fasse ? Notre objectif, c'est que notre message soit le plus clair, le plus direct possible. Et ça, ça va venir forcément avec de la répétition, avec de l'entraînement. Oui, évidemment, vous pouvez lire des livres merveilleux. Le guide du copywriting, oui, évidemment. À la fin de cette vidéo, je vous demanderai de télécharger Copywriting Cash que je vous offre avec grand plaisir. Et c'est déjà un premier pas, d'accord ? Vous pouvez lire tous les bouquins du monde que vous voulez sur la vente, sur la persuasion, sur la psychologie, sur tout ce qui fait que l'être humain est complexe, sur la prise de décision, sur les parcours clients, sur les objections clients. Oui, lisez, formez-vous, c'est évidemment très, très important. Mais pour vraiment progresser en copywriting, j'ai cinq exercices pour vous. Je vous les donne tout de suite. Le premier exercice pour progresser en copywriting, c'est celui qu'on donne tout le temps à tout le monde. Il est super simple, recopier des pages de vente. Pourquoi c'est important ? Pourquoi ça fonctionne ? Parce que recopier des pages de vente, ça vous permet de faire rentrer dans votre tête les mécanismes. Au-delà des mécanismes, ça fait rentrer dans votre tête les mots précis, notamment pour les transitions. Quand on passe d'un bloc de texte à l'autre, ça vous permet de voir encore et encore une structure. C'est quoi un titre ? C'est quoi un sous-titre ? Comment j'écris une promesse ? Comment je qualifie mon lecteur dès le début ? C'est bon, j'ai attiré son attention, j'ai son intérêt. Allez, maintenant, je vais faire monter le désir, je vais lui mettre le à la bouche, je vais présenter mon offre et à la fin, je veux qu'il passe à l'action. Ça, c'est important. Dans les bonnes pages de vente, c'est déjà fait. La structure, elle est faite. Comment on sait qu'une page de vente, elle est bonne ? Parce qu'elle a généré de nombreuses ventes, parce qu'elle a rendu le vendeur très riche ou le copywriter, les deux à la fois. C'est génial. Pour ça, je vous ai préparé Copy Money. C'est une formation avec 31 pages de vente qui convertissent les meilleures pages de vente francophones. Donc ça, vous la retrouvez dans les commentaires. C'est le meilleur exercice à faire. Mais faites-le gratuitement. Si vous ne passez pas par Copy Money parce que c'est trop cher pour vous pour le moment, vous faites très, très simple. Vous cliquez sur votre téléphone, sur toutes les pubs sur Snapchat, pardon, TikTok, Instagram, les pubs sur YouTube, les pubs partout. Vous cliquez, voyez sur quoi vous tombez, d'accord ? Et faites cet exercice-là. Le seul souci en cliquant et en vous entraînant sur des pages de vente, on va dire, pas validées, c'est qu'elles ne sont peut-être pas très bonnes. C'est peut-être qu'elles sont en phase de test. C'est peut-être qu'elles ne convertissent pas parce qu'elles ont des défauts de structure, qu'elles ne sont pas bien écrites. Donc voilà, ne vous entraînez pas sur n'importe quoi. C'est le meilleur exercice en copywriting validé par Gary Albert, par Dan Kennedy, par Ben Settle, par tous les copywriters du monde entier. Tous les neurologues, tous les profs, vraiment, pour former les enfants, on mémorise mieux. Et quand je dis les enfants, nous aussi. Quand je vous dis recopier, stylo papier, pas sur un clavier. Parce que les connexions, en fait, visiblement, entre la main, le muscle et le cerveau se font mieux que quand on tape avec tous les doigts. Donc voilà, recopier des pages de vente à la main, c'est le meilleur exercice qui existe en copywriting. Deuxième exercice pour progresser la lecture, encore et encore, c'est du Stephen King. C'est tous les auteurs qui vous disent, ah ouais, tu veux devenir écrivain, tu veux devenir auteur, tu veux écrire quelque chose dans ta vie. Commence par lire, 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 lire. On ne peut pas ne pas s'inspirer, on ne peut pas créer à partir de rien. Le ex nihilo, ça n'existe pas dans notre profession. Copywriter, on invente rarement quelque chose, d'accord ? Donc inspirez-vous vraiment de ce qui existe. Lisez des romans, lisez des fiches techniques, lisez des articles de journaux tous les jours. Regardez des vidéos sur YouTube. Là, j'ai dit lisez, mais vous pouvez aussi lire des retranscriptions de vidéos sur YouTube. Regardez les vidéos si vous voulez. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, ce n'est pas tellement de lire ou de regarder les vidéos et de simplement les consommer. Je ne veux pas que vous restiez passif. Un exercice en copywriting, vous allez être actif forcément. Donc stylo, papier tout le temps. Et vous repérez véritablement les mots de transition, les phrases de transition. Comment je passe d'un bloc à un autre ? Comment l'idée, elle est amenée à une superbe phrase. Celle-là, je la note et je la garde et je la réutiliserai à un moment dans une de mes pages de vente. L'idée, c'est vraiment de réussir à déconstruire le contenu que vous avez en face de vous, de comprendre la structure. Dans le copywriting, je vous dis souvent, on n'est pas là pour réinventer la roue. On est là pour utiliser des structures qui fonctionnent. La structure AIDA, pourquoi elle marche encore ? Parce qu'elle est éternelle. Comme la structure PAS, comme Pasteur, comme BAB, comme toutes les structures en copywriting. Elles ont quelque chose d'éternel, quelque chose de validé que vous pouvez reprendre pour vous appuyer, pour vos textes, pour vos articles, pour vos posts LinkedIn, pour tout ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est effectivement de déconstruire. Aujourd'hui, vous savez que vous pouvez donner à manger à ChatGPT. Vous dites, tiens, bouffe cet article, sors-moi la structure et aide-moi à réécrire un post derrière. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous améliorer vraiment. Mais vous devez partir d'abord de la consommation pour derrière faire de la transformation, faire de la création. Vous ne pouvez pas partir de zéro si vous n'avez jamais rien lu, si vous ne vous intéressez pas à la publicité. Notre travail, c'est la publicité, c'est de faire vendre. Nous sommes des vendeurs avec les mots. Donc, toute l'idée, c'est vraiment de manger le plus d'infos possible, digérer cette info et derrière, en faire quelque chose, l'utiliser en énergie pour réussir à créer des ventes. Le troisième point, directement, je vais vous dire, c'est cliquer et acheter. Un bon copywriter, c'est aussi un consommateur. Je connais très, très peu de bons copywriters qui vont vous dire, moi, je suis minimaliste, je ne consomme rien. Moi, je consomme très, très peu. J'ai la chance d'avoir une femme qui dépense plus que moi, qui clique sur beaucoup de e-commerce, de e-shop. Elle achète beaucoup de trucs. C'est très, très chouette. Ça me permet, moi, en fait, de voir les parcours clients. OK, c'était quoi la page de vente ? Tu as vu quelle pub ? Clique dessus, envoie-la moi. Et derrière, la page de vente, la page de capture. C'était quoi ? C'était quoi la landing page pour cette newsletter ? Cliquez. C'est hyper important. Et surtout, si... Alors, ça, c'est un exercice à faire un peu plus poussé. Si vous travaillez pour un client, allez acheter les produits de ses concurrents. Et comprenez vraiment le parcours client. Où est-ce qu'ils font de la pub ? Quelle est toute leur technique de marketing ? Parce qu'en tant que copywriter, on n'est pas que copywriter. Nous sommes des marketeurs avant tout. Marketeurs avec la force du stylo. OK ? Notre travail, c'est vraiment ça. C'est de comprendre toute la distribution. Et derrière, OK, c'est comme ça qu'on distribue tel type de produit sur cette industrie. Je vais écrire un superbe texte, superbe page de vente, superbe séquence email. Mais achetez les choses. Si vous n'achetez jamais rien, en fait, vous ne vous nourrissez pas. Vous ne voyez pas comment fonctionne vraiment la vente. Et bien évidemment, important, quand vous achetez, demandez-vous, qu'est-ce qui m'a triggered ? Qu'est-ce qui a déclenché chez moi l'envie d'acheter ce truc ? Qu'est-ce qui a déclenché le... Ouais, vraiment plus l'envie, le désir que le besoin. Parce que quand je regarde tous les trucs que j'ai dans ma maison, que j'ai acheté, là, à l'écran, qu'est-ce qu'on voit ? Le réveil Dark Vador, connerie, je n'en ai pas besoin. En réalité, mon réveil depuis des années, c'est mon téléphone. Je l'ai acheté, pourquoi ? Parce qu'à un moment, émotionnellement, je suis passé devant et je me suis dit, ah ouais, grave, à fond. Parce que les souvenirs, parce que l'attachement à la franchise. À côté, là, les bougies Atelier Cologne, il y a des bougies... Comment ça s'appelle ça ? Diptyque, ouais. Parce que le lifestyle, parce que la répétition de cet art de vivre à la parisienne, du luxe chez Atelier Cologne, qui coûte très cher et de... Ouais, c'est très parisien, quoi, le diptyque. Donc, on tombe dans des travers de notre cerveau. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi vous avez acheté tel ou tel pantalon. Les bouquins, voilà. Moi, j'achète des bouquins à fond. Parce que c'est à peu près les seules dépenses qui m'intéressent aujourd'hui. Les fringues, ça ne m'intéresse plus vraiment. Je ne suis plus complètement blogueur mode. Ça ne m'intéresse pas. J'aime bien avoir des bonnes fringues durables. Ce pull, je ne sais pas combien d'années vous allez le voir, mais il tient très, très bien. À chaque fois, j'ai une chemise blanche ou une chemise bleue qui tient en dessous. Oui, elles sont sur mesure. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est quand vous craquez vous-même pour une connerie. Vous avez vu une pub, vous dites, il me le faut. OK, pourquoi ? Moi, ça me fait souvent ça pour des formations en ligne. Les formations, je suis souvent targeté par des formateurs américains. Storytelling, copywriting, public speaking. Tout ce qui est autour de la vente, vous pouvez être sûr que les gens me ciblent. Et souvent, j'achète parce que j'ai envie de voir tout leur tunnel de vente pour l'étudier. OK, j'ai cliqué quelle est la page de vente, la taille des boutons, les couleurs, comment c'est agencé, quel blog, quelle vidéo, quel upsell à la fin, quelle séquence mail d'onboarding, la séquence mail de bienvenue. Et c'est ça vraiment. C'est un vrai exercice, d'accord ? Ne consommez pas passivement en vous disant, ah ouais, j'ai acheté, j'ai fait comme Céline, il a dit, j'ai acheté et derrière, c'est bon, je les ai tous dans un dossier. Non, je ne veux pas que vous les ayez dans un dossier. Sortez-les, imprimez-les et retravaillez-les, étudiez-les avec vos petits fluos derrière. OK, c'est quoi le titre ? Comment j'aurais pu l'améliorer ? Est-ce qu'il est bon ? Et par rapport au deuxième mail, comment ils ont séquencé leurs sept mails d'onboarding, leurs séquences de bienvenue ? C'était quoi les sept titres ? Est-ce que c'est six fois la même structure et une fois différente ? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est une structure différente ? A analyser tout ça, OK ? C'est hyper important. Vous avez les autres exercices de l'analyse purement sur le web de la lecture, mais vous avez aussi l'analyse quand vous achetez les produits. Et là, je trouve que c'est encore plus fort. Le quatrième exercice que je vais vous recommander de faire, quatrième exercice de copywriting, c'est vraiment de réfléchir en tant que vendeur. Vous êtes un vendeur, vous vous vendez vous-même. Je veux que là, vous preniez, vous mettiez pause sur la vidéo. À la fin de cette phrase, que vous preniez votre agenda et que vous vous mettiez un rendez-vous avec vous-même. Ce rendez-vous, il va s'appeler « mettre à jour mon portfolio », OK ? Je veux que tous les mois, votre portfolio, il gonfle. Si tous les mois, vous n'avez pas écrit davantage d'articles, vous n'avez pas minimum 4 nouveaux articles à montrer à vos prospects, si vous n'avez pas une nouvelle page de vente factice ou réelle, si vous n'avez pas une nouvelle séquence email, si vous n'avez pas des scripts de vidéos YouTube, si vous n'avez pas des vidéos verticales pour YouTube Shorts, pour les Reels sur Instagram ou pour TikTok, qu'est-ce que vous faites ? OK, vous n'êtes pas copywriter. Moi, je n'ai aucun souci à ce que, en tant que copywriter débutant, vous n'ayez pas de mission tout de suite. Ce n'est pas grave. Mais si vous n'avez pas de mission tout de suite, alors je veux que vous muscliez votre portfolio, OK ? Je veux qu'à l'intérieur de votre portfolio, il y ait un listicole, il y ait un résumé de bouquin, il y ait un, pas moi, pourquoi je déteste le Napoléon de Ridley Scott, ce que vous voulez, d'accord ? Mais toutes les semaines, vraiment, tenez ce rythme, au moins un article par semaine. Sinon, en fait, vous n'êtes pas copywriter, vous n'avez pas les bonnes habitudes de copywriter, vous ne faites pas les exercices. Un copywriter qui a déjà des clients, il va se dire, c'est bon, c'est cet exercice, je m'en fous parce que j'ai déjà mes clients qui me demandent 3 mails par jour. Donc, lui, c'est bon, automatiquement, son portfolio, il gonfle et il a des choses à montrer. Mais que vous soyez un copywriter en attente de clients ou un copywriter qui a des clients, prenez ce rendez-vous avec vous-même, bloquez-vous une demi-heure par mois pour mettre à jour votre portfolio et demandez, ok, pendant ces moments-là, faites-le en même temps. Pendant que vous mettez votre Google Drive ou votre Dropbox à jour ou n'importe quoi, votre site Internet avec telle mission, du temps au temps, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec tel client, profitez-en directement pour demander les témoignages à vos clients, les avis à vos clients en même temps. Vous verrez, ça va vous permettre de progresser, de vous vendre mieux. Un, vous avez la preuve, vous pouvez montrer ce que vous avez fait. Ça peut être des ghost projets, des faux projets. Ça peut être des fausses pubs, de la fausse création. Ça peut être du faux community management, ça peut être des fausses pages de vente, tout ce que vous voulez, mais vous devez produire quelque chose. S'il n'y a rien à montrer, il n'y a pas de preuve. S'il n'y a pas de preuve, moi, en tant que client, je n'achète pas. Quand vous me contactez pour me dire, ouais, Céline, est-ce que je pourrais écrire quelques articles chez toi ? Oui, mais bien sûr, évidemment, mais montre-moi ce que tu as déjà fait. Si tu n'as rien fait, si tu n'as rien à me montrer, non, va d'abord t'entraîner, ok ? N'arrivez jamais les mains vides, ce n'est pas possible de prospecter les mains vides. Donc, créer du travail fantôme, même si c'est dans n'importe quel domaine, d'accord ? À vous de faire ça. Ça, c'est un vrai exercice de copywriting important. Le cinquième exercice de copywriting que je vais vous donner, celui-ci, il est... C'est un des plus durs et c'est un des meilleurs. Réduire votre texte. Une fois que vous avez écrit un texte, une fois que vous avez écrit un article, une fois que vous avez écrit un post LinkedIn, une fois que vous avez écrit une newsletter ou une page de vente, objectif, réduisez minimum de 10%. 10%, c'est beaucoup parfois. Sur un texte de 2000 mots, ça veut dire que vous allez en enlever 200. Mettez-vous sur Twitter, ça peut vous aider. Allez sniffer un peu de Twitter parce que sur Twitter, qu'on appelle X aujourd'hui, sur X, on a une limite de caractère normalement, ok ? C'était 140, c'est 280 aujourd'hui. Ça permet de vraiment réfléchir à votre pensée. Votre pensée, vous devez la rendre plus concise. Votre message, il doit être le plus concis possible. Pourquoi j'aimais bien Twitter en 140 caractères ? Parce qu'un bon titre, un bon objet de mail, un bon titre de blog, c'est 70 caractères. Là, on avait deux fois ça. En 140 caractères, tu peux déjà dire beaucoup plus de trucs et 280 encore mieux. C'est vraiment le royaume de la punchline, c'est la concision. Et c'est important, je ne vous demande pas de devenir stand-upper, je ne vous demande pas de devenir vraiment très très drôle et d'écrire que des one-liners. One-liner, c'est vraiment des punchlines où chaque phrase est une vanne, où le public rigole à la fin de chaque phrase. Il y a des humoristes que j'aime beaucoup, qui sont très bons là-dedans. Alors oui aussi, mettez-vous au stand-up, regardez, bouffez du stand-up et notez, 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 notez les blagues. Tous les gars qui font du stand-up que j'ai côtoyé à Paris, quand ils sont avec vous, vous ne pouvez pas imaginer le... Attends, bouge pas, attends, deux secondes, celle-là, je la note. Les gars, c'est des voleurs en permanence, ok ? Ils prennent, ils prennent, ils s'inspirent. Ce n'est même pas qu'ils s'inspirent, c'est des éponges. Ils braquent tout ce que vous dites qui peut être marrant. Et derrière, ils le ressortent, ils le testent sur scène et ils gagnent leur vie avec. Donc entraînez-vous, soyez concis le plus possible. Et le meilleur exercice là-dessus, encore une fois, je sais qu'on est pressé par le temps, mais un bon exercice en copywriting, c'est vraiment de vous dire, j'ai fini mon texte, je ne vais pas le poster tout de suite, je vais le laisser dans le tiroir une journée, je le ressors demain, pour le relire et réduire de 10%. C'est hyper important. Et c'est pour ça que vous devez être structuré, organisé et efficace, parce que quand vos clients, ils ont des délais à respecter, je sais que vous êtes souvent en retard, moi aussi, et que malheureusement, parfois, la relecture, elle passe à la trappe. Ce n'est pas possible. La relecture, c'est ce qui fait la différence entre un simple travail de recherche et un vrai travail de copywriter qui vaut le prix. Un travail de recherche, pardon, mais le client, il peut le faire tout seul. C'est pour écrire des platitudes, pas des platitudes, mais si c'est pour faire toute l'étude de marché, la poser sur un papier, la resservir au client, c'est nul, ce n'est pas ça. Notre travail en tant que copywriter, c'est effectivement faire toute cette étude de marché, mais derrière, injecter de l'émotion, injecter du copywriting, écrire les trois secrets d'eux, comment ceci, pourquoi ça, les sept erreurs à éviter. Pensez en bullet point. La pensée d'un copywriter, ce n'est pas la même que juste faire une simple étude de marché et ramener des faits. Les facts, la data, c'est chiant, c'est plat. Nous, notre travail, c'est vraiment l'émotion, c'est aller chercher la douleur et le besoin chez le client. Donc, faites vraiment cet exercice de concision. Ça ne sert à rien de répéter en boucle sur une page de vente le même message, de vous paraphraser, de le dire de cette manière différente. Non, on s'en fout. Plutôt que de le dire sept fois d'une manière différente, dites-le une fois, mais de manière vraiment puissante, vraiment impactante. Ça, cet exercice, faites-le sur tout, tout ce que vous pouvez faire. Moi, très souvent, sur mes newsletters, je suis en flux tendu. Je n'ai pas le temps de revenir dessus et je le regrette vraiment. Mes newsletters, elles pourraient être bien meilleures. Si je prenais le temps de, hop, en écrire 10 d'avance, les poser et revenir dessus et appliquer cette règle des moins 10%. Allez, tu retires 10%. C'est un superbe exercice en copywriting parce que là, typiquement, ce soir, au moment où j'enregistre, on a une copy night où on va travailler sur... On a une landing page. Je sais que j'ai vu une page de vente aussi. Et il y a une copywriter qui nous a montré, qui va nous montrer ce soir son portfolio. Elle a fait un portfolio où à un moment, elle a une slide où elle montre la mission qu'elle a faite pour le client. Sur la slide, il y a du texte de haut en bas. C'est indigeste. Ce n'est pas possible. Donc là, il faut réfléchir. OK, comment au lieu de ce long titre de trois lignes ? Boum, 7 mots, 10 mots maximum et j'ai un vrai titre. Et ensuite, présentation, j'ai fait quoi ? Et rendu, j'ai fait quoi ? Mais il faut raccourcir. Notre travail, c'est de faire plus court. Alors, je ne vais pas faire plus long. Je vous ai donné ces 5 exercices. Je ne vous retiens pas davantage. Je sais que vous avez du travail. Si cette vidéo, elle vous a plu, vous laissez un pouce en l'air. Vous, vous abonnez. Vous n'oubliez pas, évidemment, de récupérer le merveilleux copywriting cache. C'est les 10 secrets essentiels des meilleurs rédacteurs pour faire vos premiers euros. Il vous servira si vous démarrez dans le copywriting. Donc, téléchargez-le. Il est dans la description juste sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Sous-titrage ST' 501